sur le fondement des apôtres. Alors, nous sommes en train de travailler pour voir comment nous pouvons arriver à remettre sur pied l'émission de 100% évangélique. Bientôt, nous allons travailler là-dessus, puisque les rencontres que nous faisons sur le fondement, ce sont des rencontres privées que nous partageons aux bien-aimés frères et sœurs qui se trouvent dans différents endroits. Donc, ce qui fait que nous avons l'émission de 100% évangélique que nous devons vraiment reprendre, et cela, ce sera pour bientôt. Donc, nous espérons que le Seigneur, dans son amour, fera grâce à ce que nous puissions partager avec vous ce message de l'Évangile dans 100% évangélique, tout comme nous le faisons sur ce fondement au nom de Jésus-Christ. Donc, nous sommes dans la joie de vous retrouver, et toutes les personnes qui nous rejoignent sur ce fondement. Alors, n'oubliez pas l'objectif de ce fondement, c'est de pouvoir examiner à la lumière de la parole tout ce qui est écrit bibliquement sur ce fondement. Parce que bien souvent, nous ne prenons pas le temps d'examiner la Bible, nous ne faisons qu'écouter les paroles de pas mal de gens qui se disent apôtre, prophète, docteur, docteur des nations, bishop, archébishop, maréchal général, mais vous ne prenez jamais le temps d'examiner votre Bible, de lire vous-même votre Bible. Souvent, ce sont des gens qui lisent pour vous. Vous laissez les gens lire la Bible pour vous. Vous ne lisez pas vous-même, vous n'examinez pas vous-même. Et la raison pour laquelle vous avez beaucoup de difficultés lorsque l'on vous dit la vérité, c'est comme si on vous disait quelque chose que vous n'aviez pas vous-même à votre portée, et que quelqu'un l'a juste inventée ou on a emprunté une autre Bible qui a été écrite, je ne sais pas, des décennies qui n'étaient jamais, comment dire, qui n'étaient jamais arrivées à la vue de la plupart des gens. Donc, comme pour la première fois, on a retrouvé cette Bible et qu'on vous dit des choses que vous ne connaissez pas. Pourtant, vous avez cette même Bible chaque jour en votre possession, sauf que vous avez fait le choix de ne pas lire cette Bible, d'écouter quelqu'un lire pour vous, d'écouter quelqu'un interprète cette Bible pour vous, et de dire amène à tout ce qu'on dit, sans même que vous n'ayez porté l'attention à ce qu'on vous dit, afin de vérifier, d'examiner comme faisaient les chrétiens de Béry, et de se dire, est-ce que ce qu'est le serviteur ou ce monsieur est en train de me dire, est-ce que cela reflète la vérité biblique, vraiment. Maintenant, pour savoir si cela reflète la vérité biblique, il vous faut une Bible, il vous faut lire votre Bible, il vous faut examiner en même temps que moi. C'est vrai que je vous parle de ce que dit la Bible, mais, est-ce que si vous n'examinez pas, est-ce que vous pouvez prôner quelque chose que de vos yeux vous n'avez pas examiné, et avoir la certitude que exactement c'est ce que la Bible dit, et après vous allez reporter quelque chose que vous ne comprenez pas. Ce qui me rend un peu très, qui est très marin, plutôt, c'est souvent lorsque vous rencontrez les gens des églises traditionnelles, et surtout ceux et celles qui disent avoir payé la dîme. Et quand on leur demande, et c'est dans quelle Bible, dans quel verset qu'on vous dit qu'il faut apporter un dixième, un dixième de votre salaire, ou de vos revenus chaque mois, et puis ces personnes vous répondent d'un malachie. Et quand vous leur demandez, mais que dit malachie ? Et ils commencent à dire, apporter à la maison du trésor, toutes les dîmes. Et après ils s'arrêtent là. Et quand on leur demande, mais continuez le verset, ce n'est pas seulement ça. Ah non, j'ai oublié. Ah non, mais je ne connais pas. C'est juste qu'ils répètent que la phrase que ce soit dit un pasteur, répètent que cette phrase-là. Ils répètent cette phrase-là. Et rien d'autre. Maintenant, demande-le. La maison du trésor. C'est quoi la maison du trésor ? Où se trouve cette maison du trésor ? Et pourquoi est-ce que le texte dit « les dîmes » non pas « la dîme » ? Ils ne peuvent même pas répondre. Et ils sont comme des enfants. Oui, c'est comme des enfants qui ne comprennent même pas ce qu'on leur dit. Pourtant, ils prétendent avoir appliqué malachie 3.10 sans comprendre, sans savoir c'est quoi malachie 3.10, qu'est-ce que malachie 3.10 dit et quel rapport la loi et l'Église ? Quel rapport la grâce et la vérité à la loi du Moïse ? Donc, c'est ça le problème. Maintenant, ce soir, ce que je veux partager avec vous, c'est ce sujet que vous voyez, c'est que celui que Dieu a appelé. Dieu lui-même a pris le soin d'enseigner l'homme qu'il a appelé. Je ne dis pas la femme parce que Dieu n'appelle aucune femme à enseigner ou à annoncer ou à prêcher l'Évangile de Jésus-Christ. parce que la mission d'annoncement, de prédication, d'enseignement, que ce soit dans la doctrine, dans la révélation, dans la connaissance, dans la prophétie, n'est pas donnée à une femme, mais aux hommes, tout simplement. C'est pour cela que je dis l'homme que Dieu a appelé, Dieu a pris le soin pour enseigner cet homme-là. Donc, vous avez un problème lorsque vous voyez pas mal d'hommes qui se disent homme de Dieu, pasteur, prophète, apôtre, bichon, achibichon, général, maréchal, ou peu importe pour l'éthique qu'ils se sont donnés. Vous avez des difficultés pour comprendre ou pour même arriver à dire est-ce que c'est un homme de Dieu ? Souvent, des gens disent mais vous jugez, vous dites que ce n'est pas un homme de Dieu, mais vous jugez, vous dites qu'il va en enfer, mais vous jugez, vous dites que ce qu'il fait, vous savez le problème, le vrai problème de tout ça, c'est parce que vous n'avez jamais lu votre Bible. vous ne faites qu'écouter répéter des phrases comme déjà qu'on répète, vous ne faites que répéter des conneries que des hommes répètent, vous répétez après eux, vous n'avez jamais pris votre Bible pour lire, même un moment afin d'examiner, de dire, souvent on me dit d'apporter un dixième de mon salaire, mais c'est où dans la Bible ? Laissez-moi vérifier au moins, je vais voir est-ce que vraiment ce que le monsieur m'avait dit ou bien le pasteur soit disant, ce qu'il a dit, c'était la Bible. Vous n'avez jamais fait ça ? Jamais ? Donc, les gens pour lesquels vous avez des soi-disant églises qui ne sont pas enseignées des soi-disant soeurs, des soi-disant frères de l'église, et bien souvent ce sont des gens qui vont dans les rues non pas pour évangéliser comme les apôtres le faisaient, mais ce sont des gens qui vont dans les rues pour donner des brochures, des prospectus, et quand on les questionne dans ces prospectus, dans ces brochures-là, ces gens n'arrivent même pas à répondre. Même une question sur leur propre brochure. Je me rappelle et j'ai rencontré, enfin j'attendais un bus. Il y a un jeune homme, un dimanche, qui est venu m'aborder et il m'a donné une brochure. Et j'ai pris la brochure, je lui ai dit merci et j'ai ouvert cette brochure et je lui ai questionné à propos de cette brochure. et voyez-vous, mes bien-aimés, cet homme-là, se mettait en colère parce que je lui ai posé une question dans sa propre brochure et qu'il devait juste regarder dans la brochure pour me répondre. Et il s'énerve. Je lui ai dit, mais comment vous pouvez prétendre que vous êtes un évangélisateur, un homme qui annonce l'évangile de Jésus-Christ, ou vous questionne sur votre Jésus-Christ, vous ne pouvez même pas répondre. Vous voulez fuir une conversation qui concerne le soi-disant Jésus là qu'il vous annoncez. Vous n'arrivez même pas à répondre. Vous n'arrivez même pas à tenir même deux secondes en défendant votre Jésus. Mais à quoi ça sert de donner des brochures puisque vous ne pouvez pas défendre ce que vous avez dans cette brochure ? C'est une honte de voir que des gens qui sont à l'église dès et dès années, qu'ils n'arrivent même pas à défendre Jésus. Qu'ils n'arrivent même pas à défendre Jésus. Nous sommes à dire qui est Jésus, à parler de Jésus selon ce qu'il est et de défendre la position biblique des apôtres. mais qui se disent soi-disant être entrés d'évangélisés. Alors j'annonce Jésus, je ne peux pas défendre Jésus. Vous savez pourquoi le problème ? Parce que le texte a dit acte de 41. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés et le nombre des disciples s'augmenta d'environ trois mille âmes. Donc acte 1.14 120 environ dans la chambre haute. Acte 2.41 2880 personnes environ baptisées après que le Saint-Esprit ait été descendu sur les apôtres. Donc ce qui fait trois mille âmes environ. Après le baptême acte 2.41 ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Maintenant si vous êtes baptisés vous ne persévérez pas dans l'enseignement des apôtres. Vous serez vous seriez tout simplement des chrétiens ignorants. Or aucun chrétien ignorant ne peut prétendre d'être appartenu à Christ parce que comme dit Colossier le chapitre 2 verset 2.3 Christ est le mystère dans lequel tous les trésors de la sagesse et de la science des dieux sont cachés. Maintenant si vous avez Christ comme dit Colossier 3.4 quand Christ votre vie paraîtra alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Donc si vous avez Christ comme étant votre nouvelle vie après avoir été ressuscité dans les eaux du baptême comme dit Colossier 2.12 ayant été enseveli avec lui par le baptême vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi à la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Maintenant si vous êtes ressuscité avec lui donc vous avez besoin d'une nouvelle vie parce qu'aucun corps ne peut être animé sans un esprit de vie. Donc l'esprit de vie que vous avez pour votre résurrection c'est l'esprit de Christ Colossier 3.4 Il devient votre vie. Maintenant si vous êtes incapable de descendre Jésus Christ de Nazareth c'est que vous n'êtes pas digne d'avoir part à la vie éternelle ou d'avoir l'esprit de Christ donc vous n'êtes pas validés en tant que enfant de Dieu or sur le fondement des apôtres tous les bien-aimés tous les frères et sœurs sont enseignés et instruits de la parole de Dieu ils connaissent le fondement ils connaissent la doctrine de Jésus Christ parce que c'est par la connaissance de la doctrine de Jésus Christ qu'on va arriver à sonder les esprits pour savoir s'ils sont des dieux maintenant quand la Bible vous dit sonder les esprits pour savoir s'ils sont des dieux vous allez sonder les esprits en étant ignorant de la connaissance de la parole de Dieu vous êtes ignorant de la doctrine de Jésus vous voulez sonder les esprits reconnaître les pasteurs qui sont vrais et qui sont faux et quand on vous dit qu'un pasteur est faux vous commencez à lancer des pierres lancer des invictives vous lancez tout sur celui qui vous l'a dit mais est-ce que vous avez pris une Bible au moins d'examiner ou bien de questionner cet homme là ah oui celui là il dit que le pasteur X est faux mais j'aimerais bien qu'il m'explique pourquoi sur quelle base dis-moi mon frère tu as dit qu'il est faux mais pour moi c'est un vrai pasteur mais si tu as dit qu'il est faux sur quelle base biblique à ce moment là cet homme de Dieu si c'est un homme sage il prendrait le temps de vous expliquer voilà ce qu'est dit le fondement des apôtres voilà ce qui est écrit dans la doctrine de Jésus Christ voilà comment nous pouvons arriver à sonder les esprits pour savoir si ces esprits sont de Dieu et voilà ce qu'est dit la doctrine de Jésus Christ à ce moment là vous examinez avec le séditeur de Dieu vous écoutez avec sagesse et bon comprendre et ensuite vous examinez et à cela vous allez voir en plus je n'ai même pas besoin de prendre beaucoup de versets avec vous si je vais passer toute la nuit ou toute la journée avec vous je peux prendre tant de textes bibliques mais si je n'ai pas besoin de prendre tout le temps avec vous je prends un seul texte si vous avez de bon sens si vous n'êtes pas un aveugle comme dit Matthieu 15 verset 13-14 toute plante qui n'a pas planté mon Père Céleste sera déraciné laissez-les ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles et si un aveugle conduit un aveugle tous deux tomberont dans une fosse donc ne dites pas que si votre pasteur périt et vous vous allez être sauvé vous périrez également vous périrez également votre pasteur votre pasteur périt vous périrez également parce que votre pasteur est l'aveugle qui conduit qui est le conducteur et vous vous êtes des aveugles qui suit cet aveugle pensant que un aveugle peut vous conduire vous ne voyez pas vous suivez quelqu'un qui ne voit qui ne voit même pas comme vous qui est dans le même état que vous pour vous conduire depuis quand vous n'avez pour vous conduire un aveugle vous n'êtes pas appelé votre pasteur n'est pas appelé vous allez où comme ça votre pasteur n'a pas de révélation vous n'avez pas de révélation vous allez où comme ça vous allez où et c'est la raison pour laquelle que nous avons à ce siècle une sorte de conféries ou une pandémie de faux pasteurs qui sont en train de comment dire qui sont en train de prendre naissance comme des des petits poussés partout dans le monde partout il suffit que le mec il est chez lui ça ne marche pas bien pour lui ou il a été à l'école il a fait ses universités et ça ne marche pas dans son métier qu'il avait choisi il décide d'étudier la théologie il est pasteur maintenant ce qui booste encore plus le fait que quelqu'un peut devenir pasteur et s'enrichir sur le dos des ignorants des imbéciles c'est parce que maintenant il y a les réseaux sociaux les réseaux sociaux maintenant boostent ces gens là c'est pour cela qu'ils investissent des millions dans ce qu'on appelle dans les médias afin de pouvoir faire des publicités et on va parler d'eux et non seulement payer les médias mais aussi les sorciers afin que ces hommes puissent devenir des hommes puissants qui impactent le monde et qui attirent les gens sur eux et beaucoup des gens les suivent et vous pouvez voir même quand vous savez que ce patient est un démon est un sorcier c'est quelqu'un qui fait des choses abominables vous allez vous attacher à lui sans vous retourner en arrière pourquoi ? parce que vous n'êtes pas attaché à lui simple comme ça c'est parce qu'il vous a forcé à vous attacher à lui parce qu'il a fait des choses pour cela c'est pour cela que vous voyez tous ces hommes ce sont des stars ce sont des hommes célèbres ce sont des hommes et qu'on met des tapis rouges pour eux ce sont des hommes qui sont riches qui ont de la gloire entre dix mères ce sont des hommes de succès et ce sont des gens leur quantique préféré c'est l'argent ils parlent de l'argent puisque adorer Dieu ils parlent de l'argent même plus qu'un verset biblique le temps que ces gens vont prendre pour détailler un verset qui parle de l'argent ils ne vont pas prendre le temps pour détailler un verset qui parle de la sanctification de la sainteté de la sainteté jamais ils ne vont pas prendre le temps pour parler regardez-moi mes bien-aimés quel était le symbole des disciples des apôtres le symbole des disciples des apôtres vous avez vu quoi sur le fondement des apôtres ils étaient dans la maison sur la place publique en train de faire quoi annoncer la bonne nouvelle et enseigner la parole de Dieu partout mais quelle différence avec les hommes d'aujourd'hui c'est que ces pasteurs sont sur un pupitre ils s'enguechissent sur le dos des gens c'est eux les plus riches moi je vois les apôtres ils étaient les plus pauvres et c'est la question que je pose si votre pasteur est le plus riche c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas parce que moi je voyais les apôtres ils étaient les plus pauvres les condamnés à mort les déniers des hommes des humiliés de méprisés de maltraités ceux qu'on regardait comme les baliures du monde les rébus de tous c'est-à-dire les apôtres c'est pour cela que l'apôtre a dit car ce méso que Dieu a fait de nous apôtres les déniers des hommes j'ai vu une dame qui m'a dit ouais toi tu prêches un évangile de pauvreté un évangile de pauvreté c'est pour ceux-là que vous êtes pauvres vous êtes oh enrichissez-vous mais sauf que n'oubliez pas Luc 12 32 33 petit ou pour ne crains point car votre père a trouvé bon de vous donner le royaume vous possédez et donnez-leur en aumône afin que vous aurez une bousse qui ne suce pas dans les cieux où la rouille ne mange pas la teigne ne déchire pas donc dans les cieux le petit troupeau a le mandat vous ne pouvez pas lire ces versets parce que ce n'est pas dans votre intérêt parce que cette pasteur ne vaut pas lire ces versets parce qu'on demande à ce petit troupeau de vendre ce qu'il possède au lieu que le petit troupeau soit disant qui se prétend être le petit troupeau vendre ce qu'il possède il ne faut que qu'amasser amasser les choses du monde les choses pénitieuses les richesses de cette terre ils construisent des tabernacles ils construisent des maisons ils accèdent des voitures des avions ils s'enrichissent ils se prennent la poche parce qu'ils se disent que le Dieu que je sers était du riche c'était du millionnaire mais moi en tant que serviteur de Dieu je dois être riche comme je sers un Dieu qui est roi je dois être riche et les apôtres ils étaient des imbéciles les apôtres là est-ce que c'était des imbéciles des ignorants est-ce que c'est parce qu'ils étaient des couillons mais vous vous êtes tellement éclairés bien éduqués bien formés vous savez comment égorger les gens donc les apôtres et ils ne savaient pas parce que ils ont ils ont accepté d'être pauvres ils ont accepté d'être misérables ils ont accepté d'être maltraités décapités sillés torturés mais vous vous êtes plus intelligent vous avez plus la présence de Dieu parce que vous vous avez expérimenté comme vous parlez de puissance surnaturelle donc quand vous expérimentez le surnaturel donc vous dépassez les apôtres c'est extraordinaire bravo vous avez dépassé les apôtres qui ont été décapités si torturés parce qu'aujourd'hui nous avons des hommes soit disant des hommes dédiés ce sont des professionnels ce sont des chefs d'entreprise ce sont des stars des artistes évangéliques des chanteurs des gestionnaires des séminaristes des conférenciers ce sont des hommes des businessmen c'est pour cela qu'on ne les appelle plus parce que ce sont des présidents des conglomérations ce sont des conglomérats parce que leurs églises deviennent des conglomérats des entreprises et ils ont inscrit leur église comme étant des entreprises et ils sont le patron le patron de ces entreprises là parce que ce sont des conglomérats qui regardez le soi-disant le faux pasteur sataniste que je vous parle c'est lui qui va construire une banque des écoles des hôpitaux donc c'est un conglomérat et finalement il a atteint ses objectifs je vois des gens qui félicitent oui bravo mais c'est une fierté pour les âgés c'est une fierté je pouvais me féliciter c'est une fierté sauf s'il n'avait pas une bible parce que féliciter un satanisme un démon qui prend le nom de Jésus Christ pour égorger pour piller des zombies des ignorants même un peuple pauvre pour s'enrichir à point je pouvais le féliciter je dis s'il n'avait pas une bible si aujourd'hui même il déclare j'ai accompli ces choses pas comme étant pasteur ou homme de Dieu parce que ce qu'il fait n'a rien à voir avec Dieu vous pouvez dire ce que vous voulez c'est votre problème Jésus qui n'est pas moi pour développer un pays pour développer un quartier pour développer une zone c'est complètement faux je vois des gens qui disent que mais Jésus-Christ fait de la politique comme tout le monde parce que quand il était venu en Israël il était dans la politique vous mentez vous mentez gravement Jésus-Christ était venu en Israël il n'était pas venu pour libérer le peuple littéralement de l'occupation romaine parce que autrement il se serait révolté contre l'occupation romaine or il disait donner à César ce qui était ce qui était à César et donne à Dieu ce qui était à Dieu donc il n'était pas dans la politique il n'était pas content d'honorer César mais tout simplement il respectait la loi de César maintenant beaucoup de gens pensent que le développement d'un pays passe par l'église où l'église doit contribuer dans le développement le citoyen en tant qu'homme social peut contribuer au développement d'un pays mais l'église sa fonction n'a rien à voir avec le développement non d'ailleurs l'église n'a même pas sa place au milieu des hommes vous n'avez pas lu votre bible laissez-moi laissez-moi vous donner une petite lecture pour vous rafraîchir la mémoire afin que vous puissiez comprendre à quoi est destinée l'église et vous allez voir que l'église n'a rien à voir au développement d'un pays ou des choses physiques de la terre puisque l'église est spirituelle et cela n'a rien à voir avec des choses physiques vous voulez être politicien allez-y dans la politique mais vous déposez la bible de côté parce que là Dieu n'a rien à voir avec vos conneries que vous faites dans la politique que vous devenez des satanistes en prenant le nom de Dieu non pas du tout vous pensez que Grégory est arrivé là où il est arrivé comme ça comme il claque des doigts attendez-vous vous allez voir beaucoup d'autres hommes parce que puisqu'on l'a honoré malgré ce monsieur a pris un mauvais chemin pour arriver là parce qu'il est entré dans la sorcellerie pour devenir pour arriver là où il est arrivé et on l'honore et on le reconnait comme étant pasteur vraiment et vous voyez dans ces trucs-là toutes ces choses-là que vous soyez païens que vous soyez convertis tout le monde est dedans depuis quand les choses des chrétiens les choses des disciples intéressaient les gens du monde depuis quand les gens du monde étaient intéressés par ce que font les disciples les apôtres puisque tous étaient l'ennemi des apôtres des disciples quand ils se sont dispersés ils n'avaient nulle part où aller personne ne pouvait les recevoir c'est aujourd'hui que je vois que les disciples sont des amis des hommes politiques les soi-disant apôtres hommes de Dieu ce sont des copains du gouvernement c'est maintenant que je vois ça et jusqu'à maintenant je n'arrive pas à comprendre donc laissez-moi faire cette petite l'étude pour vous peut-être que vous allez comprendre vous rafraîchir la mémoire sur les disciples la mission de l'église ce à quoi l'église est destinée afin que vous puissiez recadrer votre vision parce que vous avez une vision qui n'est pas bonne et votre vision là n'est vraiment pas bonne parce que ce n'est pas une vision spirituelle vous avez une vision de l'homme animal et vous voyez comme l'homme voit vous lisez comme l'homme lit vous parlez comme l'homme parle vous faites tout comme l'homme fait donc ce qui fait que vous n'avez rien à voir avec Dieu laissez-moi vous faire cette petite lecture nous sommes dans Hébreu 11 Hébreu 11 je commence à partir du verset 24 d'accord alors disons au verset 23 c'est par la foi que Moïse à sa naissance fut caché pendant trois mois par ses parents parce qu'il vit que l'enfant était beau et qu'il ne craignit et qu'il ne craignit pas l'ordre du roi ok il ne craignit pas l'ordre du roi c'est par la foi que Moïse devenu gros refusait d'être appelé fils de la fille du pharaon si c'était des gourous aujourd'hui les pasteurs vicieux les pasteurs voraces insatiables aujourd'hui les chieux endormis aujourd'hui qui se disent pasteurs si c'était eux ils se seraient fait appelés fils de la fille du pharaon pour s'emparer des biens ils auraient même fait des documents pour frauder afin de s'emparer pour monter au trône en Égypte pour t'embrouiller lui il refusa d'être appelé fils de la fille du pharaon verset 25 aimant mieux être maltraité les enfants des dieux écoutez bien aimant mieux être maltraité avec le peuple de dieux que d'avoir pour un temps la jouissance du péché que d'avoir pour un temps la jouissance du péché c'est Grégory là c'est pour un temps la jouissance du péché la jouissance de la satanisme du satanisme la jouissance de la sorcellerie pour un temps cela ne va pas durer seulement rappelez-vous que je vous le dis rappelez-vous lorsque le prix le moment de payer sera arrivé quand ce moment arrivera rappelez-vous que je vous avais je vous avais averti le moment où il faut payer arrivera et quand des gens vont tomber ne dites pas c'est un AVC c'est un accident c'est un AVC ça c'est un accident ok il n'y a aucun accident qui est un hasard tout accident est programmé sous cette planète tout accident tout est programmé rien n'est un hasard donc préparez-vous quand ce sera le moment parce que le moment de payer va arriver vous avez obtenu tout ce que vous voulez maintenant vous nous devez vous devez venir payer vous avez obtenu vous avez de l'annual regardez regardez ce que vous avez accompli tout le monde parle de vous n'est ce pas tout le monde parle de vous regardez vous êtes devenu célèbre vous êtes devenu riche maintenant tout le monde sait que vous êtes riche maintenant c'est le moment de payer je ne sais pas qui va payer je ne sais pas qui Je ne sais pas à qui sera le tour, mais attendez-vous à payer. Je vous ai avais dit. Ok. Moïse, aimant mieux être au maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la juissance du péché. Un fréginel vital. Il vaut mieux être au maltraité avec le peuple de Dieu, avec les disciples de Jésus-Christ, que d'avoir la juissance du péché. Pour un temps. Et ce que vous voyez là, dans le temps, le temps maintenant de la honte de Grégory Toussaint, c'est la juissance du péché. Pour un temps. Pour un temps. Mais la vie des disciples, c'est ça. La vie d'un vrai homme de Dieu, c'est ça. Regardons le propre de Christ comme une richesse. La richesse des disciples, c'est le propre de Christ. Amen. Plus que grande que les trésors de l'Égypte. Plus grande. Plus grande que les trésors de l'Égypte. Regardons le 26, éboué 11. Regardons le propre de Christ comme une richesse. Plus grande que les trésors de l'Égypte. Oh, si vous répétez cette phrase, on va vous dire que vous êtes fous, c'est vite. Vous êtes fous. C'est pour cela que vous êtes pauvres. Vos prochaines évangiles de pauvreté. Regardez ce que j'ai lu dans ma Bible. Regardons le propre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. L'opprobe, l'opprobe est une richesse. Et ce n'est pas n'importe quelle richesse. C'est une richesse qui est plus grande que les trésors de l'Égypte. À l'époque, c'est l'Égypte qui dominait le monde. Vous voyez, l'opprobe de Christ, on lui crache au visage. On le frappe et on lui pose la question. Dis-moi qui te frappe, roi des juifs. Voilà la richesse. La richesse, c'est quand on te crache au visage pour Christ. La richesse, c'est quand on ne veut pas de toi. La richesse, c'est quand on ne veut pas t'écouter. La richesse, c'est quand on ne peut pas te sentir. Ta présence devient une menace. Tu deviens une bête sauvage, une bête noire. Pour la plupart des gens, vous les jugez rien que par votre présence. Ils se sentent mal à l'aise. Ils se sentent jugés. Vous êtes le miroir dans lequel ils se voient visiblement et rien ne se cache. Rien ne se cache. Quand ils vous voient, ils vous voient, ils voient le jugement. Ils voient l'Esprit de Dieu. Ils voient l'homme rempli de Christ. Et à travers de cet homme, il y a un miroir qu'on appelle la présence de Dieu. Et cette présence, c'est le miroir dans lequel ils révèlent tous les péchés, les démagogies de tous les hommes de la chair, tous les hommes qui font de la démagogie. Et quand ils se voient dans ce miroir, ils se disent, mais cet homme-là, comme disait Aka Barapo Amiché, je le déteste. Parce qu'il n'a jamais rien dit, rien prophétisé en ma faveur. Il dit tout contre moi. Je le déteste. Mais sauf que Josaphat, il disait, hé, c'est vrai, Aka Barapo, tu as 400 prophètes qui prophétisent. Que tu peux aller combattre cette armée. Mais n'y a-t-il pas un autre prophète où nous pouvons consulter ? Parce que j'ai des doutes, comment 400 prophètes puissent prophétiser la même chose ? Or, ils ne sont pas dans la volonté de dire, est-ce qu'il y a un autre prophète où on peut consulter ? Alors, Aka Barapo a été obligé de citer le nom de Michel en disant, il y a un autre prophète, mais je ne l'aime pas. Parce qu'il n'a jamais rien prophétisé en ma faveur. Et c'est celui-là. Je vous le dis, bien-aimé, un homme que vous voyez est honoré par tous. Ce n'est pas l'homme de Dieu. Un homme que vous voyez, tout le monde honore. Tout le monde le décoré. Ce n'est pas l'homme de Dieu. Vous vous êtes trompés. Oh ! L'homme qui porte l'esprit de Dieu n'est pas honoré. Ce sont les derniers du monde. Les derniers des hommes. À cause de l'esprit de Christ. Oh, il y a tellement de textes qui passent dans ma tête. Esaïe 53, psaume 49. L'homme qui a l'esprit de Dieu n'est pas honoré, bien-aimé. Regardez, pour Grégory Toussaint, pendant cette période-là, il y a le maire de la ville. Il y a toutes les autorités de la ville qui viennent le décorer et faire ses éloges. Sans compter les gens de l'église traditionnelle, les païens dans le monde, les artistes dans le monde. Toutes les converties dans le monde qui viennent le décorer, l'honorer. Est-ce que Christ l'honore ? Non. Christ n'est même pas là. On n'honore jamais un homme de Dieu. Regardez. Bon, on n'avait pas honoré Christ qui était le Dieu de toute la terre. On va honorer nous. Jésus a dit, si moi on m'a fait ça, on vous fera pire. Depuis quand on honorait les hommes de Dieu ? Laissez-moi continuer à dire. Et nous continuons avec l'histoire d'Akab après. Donc, le verset 27, le verset 26, verset 26 et 11. Regardons le prôtre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Sauf que le problème ici, c'est que ces jeunes n'ont pas les yeux fixés sur la rémunération. Non. Nous, les disciples de Jésus, nous avons les yeux fixés sur la rémunération. C'est pour cela que le prôtre de Christ est une richesse pour nous. Et nous considérons que cette richesse était plus grande que les trésors de l'Égypte. Amen. Et nous avons nos yeux fixés sur la rémunération. Le verset 27, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible, comme voyant Dieu. C'est par la foi qu'il fit la pâque et la spéciaux du sang. Afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'il travessait la mer rouge comme un lieu sec. Tandis que les Égyptiens qui enfirent la tentative furent engloutis. La mer rouge n'était pas ouverte pour vous. Comment vous n'êtes pas serviteur de Dieu ? Dieu a ouvert la mer rouge pour ses serviteurs, pour ses enfants. Toi, tu n'es pas converti. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu viens traverser. Tu veux tenter de traverser la mer rouge ? On va t'engloutir mon frère. Tu viens dans le ministre. Est-ce que Dieu t'a appelé ? Est-ce que Dieu t'a appelé ? Et quand j'ai écouté l'histoire de Grégory Toussaint, comme quand il allait construire tout cet empire-là qu'il a construit maintenant. Et quand j'ai entendu l'histoire, et c'était le docteur Jean Fizemé que j'écoutais, qui expliquait les idées de Grégory, les idées préconçues de Grégory Toussaint. Et j'ai souri. J'ai dit, franchement, personne ne va donner de l'importance à ce que ce monsieur dit de Grégory Toussaint. Pour connaître le futur d'un homme, il faut regarder le commencement. Le commencement, le départ. Parce que c'est le départ qui marque l'arrivée. Un bon départ, une bonne arrivée. Un mauvais départ, une mauvaise arrivée. Si vous déplacez avec Christ, vous allez arriver avec Christ, et pas à Christ, et pour Christ. Mais si vous êtes déplacé sans Christ, vous allez arriver sans Christ. Parce qu'au début, ce n'était pas Christ qui était l'objet. Non. Quand il a débuté, quand il a commencé, il n'avait pas les yeux fixés sur la rémunération. Mais il avait ses yeux fixés sur les trésors de l'Égypte. Il voyait ce qui se passait en Égypte. Il a convoité les richesses de l'Égypte. Il a retiré ses yeux sur la rémunération. Et maintenant, il a hâté ses buts. Il a obtient finalement les richesses de l'Égypte. Maintenant, vous parlez de rémunération. Vous êtes à côté de la plaque. On ne peut pas parler de rémunération. Parce que le poids de Christ n'était pas pour lui une richesse. Plus grande que les trésors de l'Égypte. Non. Au contraire, lui, il veut les richesses de l'Égypte. Et il a accepté de troquer. De troquer les richesses de l'Égypte contre la rémunération. Et maintenant, il a les richesses de l'Égypte. Il aura la rémunération comment ? Puisqu'il les avait troquées. Il les avait troquées. Et maintenant, vous faites des éloges. Tout le monde est égoué. Oh, c'est une fiaté. Oh oui, je vois, ce sont des aigris. Aigris pour un homme qui est destiné à la gêne. Destiné à l'enfer. Aigris pour cet homme-là. Waouh ! Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme ? Qui gagnera-t-il un homme en échangeant son âme ? Alors, pourquoi ? Pourquoi serais-je aigris ? Oh, je suis plus riche que lui. Je n'ai aucune dette. Tout a été payé. J'ai un seul engagement. Avec Christ, tout simplement. Et vous savez comment j'ai eu cet engagement ? Parce que Jean 15-16, il m'a choisi. Je suis 70. Comme les rapotes, il m'a choisi. Voilà. Je n'ai aucun engagement. D'accord ? Donc, lui, il ne peut pas dormir tranquillement. Bien-aimé. Oh, tu sors des bas. Tu m'aides comme ça. Eh ! Tu sors des bas là, des bas. Va regarder Grégory, tu sais, quand il n'était pas jeter avec son frère là, avant qu'il soit divisé. Apparemment, on m'a dit, je ne sais pas si l'histoire était vraie, mais la personne qui m'avait dit ça, c'est quelqu'un que j'ai pu faire confiance. On m'a dit apparemment, la femme de son frère l'avait trompée et qu'il avait demandé à son frère de quitter sa femme, un truc comme ça. Et puis, son frère avait refusé. Voilà, c'était là l'origine de la division. Bon, c'est ce qu'on m'avait rapporté, je vous dis. Je ne fais que répéter. Donc, quand vous voyez Grégory là, à cette époque-là, eh ! Et maintenant, regardez Grégory aujourd'hui. Mais quand il avait dit que l'impact que j'ai eu, je l'ai eu de Billy Graham. C'est Billy Graham qui avait investi 60 millions de dollars dans des évangélistes, lui y compris. À ce moment-là, j'ai fait des recherches sur Billy Graham. J'ai découvert que Billy Graham était formation de 33ème degré. Et ce n'était pas étonnant puisqu'il était l'ami de tous les présidents. Donc, finalement, j'ai dit, ah ! Voilà d'où vient Grégory. Donc, si son père spirituel est un sataniste formation de 33ème degré, lui-même aussi c'est un formation sataniste, non pas 33ème degré, mais qui marche vers ce degré-là. Et maintenant, à ce niveau qu'il est là, parce que lui, il est pour tout le peuple haïtien, à l'exception de l'adhésif de Jésus-Christ. Il est pour tout le peuple haïtien. Donc, c'est-à-dire, il a le pouvoir et il a le contrôle, comment dire, communicatif de ce peuple-là. Parce que maintenant, on voit de lui l'homme. Et c'est ce qu'il disait. N'oubliez pas qu'il avait dit qu'il serait le premier pasteur haïtien millionnaire. Et il est devenu le premier pasteur haïtien millionnaire à partir de ce bâtiment 60 millions, comme il l'a dit. Et dans son église, il ne compte pas 100 des 100 ces millions. Il compte des millions. Et vous allez me dire, ça, c'est l'église des Égyptiens ? Mais vous êtes malade ou quoi ? L'église des Égyptiens qui compte des millions ? Oh, mais la vie est facile ! Oh là là ! Laissez-moi lire. Peut-être que c'est moi qui n'ai pas bien dans ma tête. Vous me comprenez ? C'est pour cela que je vous dis, je vais mettre des ailes cachapes ici, là, pour que vous puissiez contribuer, parce que j'ai besoin d'aller à l'hôpital. Parce que je sais que ma tête n'est pas tout à fait correcte. Vous voyez ce que je veux dire ? Peut-être que je vais à l'hôpital. Je vois que vous honorez les pasteurs qui vous mettent des ailes cachapes, là. Vous les honorez. Mais nous, là, nous ne mettons pas des ailes cachapes. Nous ne vous demandons pas de supporter notre ministère. Jamais ! Parce que nous n'avons pas besoin que quelqu'un supporte notre ministère. Nous avons besoin de la présence de Dieu, tout simplement. Donc, maintenant, nous ne faisons pas cela, mais vous nous lapidez. Vous nous insultez. Oh, nous vous disons la vérité. Peut-être que je ne vais pas trop bien dans ma tête. Laissez-moi continuer à lire. C'est Guylaine depuis la Cameroun. Laissez-moi lire. Hébreu 10, le verset 13. Ce n'est pas la foi que la mireille de Jéricho tombait après qu'on en eut fait le tout pendant sept jours. Ce n'est pas la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Trouvez-vous cette trame d'eux ? Et que dirais-je encore ? Quand le temps me moquerait pour parler d'eux. Jédéon, de Barak, de Samson, de Jephté, de David, de Samuel, et des prophètes, et le verset 33, qui, par la foi, vêtire des royaumes, exercer la justice, obtenir des promesses, fermer la gueule des lions, et tenir la puissance du feu, échapper aux tranchants. Oh, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Le verset 34, 11. Échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, fuirent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvraient leur mort par la résurrection. D'autres furent livrées au tourment et n'acceptaient point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries, d'autres subirent les moqueries, et le fouet, les chaînes, la prison. Et vous me dites, c'est bâti mon accession des églises, des dieux, églises de Jésus-Christ. Mais ça ne va pas. Regardez, regardez. Des femmes recouvraient leur mort par la résurrection. D'autres furent livrées au tourment et n'acceptaient point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries. Vous vous êtes tentés de moquer de nous. Et le fouet, on les fouette. Qui va fouetter Grégory ? César, c'est son ami. Vous voyez la police de Miami, chef de la police, le magistrat, toutes les autorités. Le président lui envoie des plaques. Comme disait le docteur Jean Fizemé, il a payé une somme pour qu'on puisse dédier une sorte de note pour lui. Et normalement, est-ce que ces gens vont penser qu'ils étaient Grégory ? Bon, qu'est-ce que Grégory va prêcher pour que Grégory puisse s'est persécuté ? Bon, dis-moi, parlez-moi. Quel est-ce qu'il lui prêche quand même ? Il prêche quoi ? Quand vous voyez le faux pasteur Malory là, qui suit Grégory Toussaint, vous me pensez que c'est un hasard ? Tous les haïssés ont la folie des grandeurs maintenant. Grégory Toussaint, c'est ce fils de la perdition là qui ouvre une porte à la perdition et que vous allez voir, tous les faux pasteurs haïssés vont suivre Grégory Toussaint dans cette, comment dire, cette route infernale. Maintenant, ils vont voler sans garde, vont regarder en arrière. Ils vont voler, égorger, déchépiller des gens pour construire des tabernacles comme Grégory Toussaint. sauf qu'il y a même le faux prophète Mackensen Dorilas, c'est ça Dorilas, qui dit, si c'est un démon qui a permis à Grégory de construire ce bâtiment, ce tabernacle, il veut aussi ce démon là. Vous voulez quoi d'autre ? Vous voulez quoi d'autre ? Hein ? Mais je vous le dis en vérité, Grégory Toussaint n'a rien à voir avec Dieu. Son bâtiment là, tous ces gens qui vont dedans, tous ces gens là n'ont rien à voir avec Dieu. Il n'y a aucun d'entre eux qui soit un enfant de Dieu. Tous ces sont des fils de la perdition de Matthieu 23.15. Comme dit Matthieu 23.15, Malheur vous pharisez scribe, hypocrite, vous courez la mer et la terre pour en faire un prosélite. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la GN deux fois plus que vous. Ce sont des fils et des filles de la GN. Parce que déjà, celui qui les conduit là, c'est un fils de la GN. Donc ils seront deux fois plus fils de la GN qu'ils grouillent tout ça. Maintenant, regardez, j'ai vu un monsieur, j'ai fait un poste et à propos de cela, un monsieur qui était dans le monde en train de faire ses émissions dans le monde. Et qui apparemment qui a pour nom Boss Ben, quelque chose comme ça. Peut-être vous les haïtiens dans le milieu haïtien et vous connaissez ce monsieur qu'on appelle Boss Ben qui se prend maintenant pour un soi-disant chrétien évangélique des églises traditionnelles où il est en train des groupes de rassas, des groupes de prières. Maintenant, c'est Boss Ben Ministries et mon ami, je vous l'ai dit, le chemin qui mène à la gloire de Grégory Toussaint, au succès de Grégory Toussaint, au tabernacle de Grégory Toussaint est à la portée de tout le monde. Vous devez tout simplement accepter les conditions. Tout le monde peut devenir comme lui. Tout le monde peut faire comme lui. C'est pour cela que je vous dis beaucoup de gens vont faire comme lui. Beaucoup de gens vont faire comme lui. Vous pensez que c'est une autre chose. S'il n'était pas, soi-disant, il ne se prenait pas pour passer, soi-disant, homme de Dieu, il prêche l'évangile, il ne serait jamais arrivé là où il est. Clé. Parce qu'au moins, il devrait passer par, au moins, respecter par mal de conditions parce qu'il n'aurait pas des zombies en face de lui, des gens à zombifier, à égorger, escroquer. Non. Parce que, vous voyez la Bible? La Bible. C'est un livre très dangereux. C'est un livre très mortel. Quand je dis mortel, cela veut dire, c'est un livre aussi très éternel, c'est-à-dire qui donne la vie et qui donne la mort. Cette Bible, elle a deux odeurs. Une odeur de mort, une odeur de vie. cette Bible-là conduit vers deux chemins. La vie éternelle, la mort éternelle. Et Moïse vous l'a témoigné. C'est pour cela que Moïse vous a conseillé de choisir la vie. Un bandit qui détient une Bible est un criminel qui doit être sous haute sécurité et pas dans l'époque qu'elle est en prison. parce qu'avec une Bible, vous pouvez détruire, égorger, vous pouvez détruire tout un pays avec une Bible, mon frère. Et vous voyez, ce n'est pas sans raison que les impérialistes avaient utilisé la Bible aussi pour zombifier des gens. Mais ce que je dis dans cette histoire-là, les impérialistes ou bien les colons n'avaient pas l'évangile de Jésus-Christ parce qu'ils n'étaient pas révélés. Raison pour laquelle qu'ils vous ont enseigné un soi-disant évangile dans l'objectif de vous zombifier pour pouvoir s'enrichir. Et en vérité, rendez-moi fou ou sage, c'est la même chose que font les faux pasteurs d'aujourd'hui. Maintenant, les colons, ce sont les faux pasteurs des églises traditionnelles. Les colons, ce sont les pasteurs traditionnels-là. Les Grigory Touss, les Ivan Castano, les Sanogo, les Marcelo Tinasci, les Joel Osteen, les Tibi Joshua, les T.J. Jakes, les Donnie McEukin, les Paula White, les Josh Meyer, les Joel Francis, tous les faux pasteurs américains-là qui n'ont pas l'autre. Tous les faux pasteurs africains-là, c'est eux les colons aujourd'hui, les impérialistes évangéliques, les colons évangéliques qui colonisent les cerveaux des gens parce qu'ils vous ont biffis. Vous n'avez même pas le pouvoir de lire et de comprendre pas vous-même ce que dit la Bible parce que les colons ne vous avaient pas laissé de lire et comprendre parce que vous n'avez même pas de Bible pour lire vous-même. Parce que si vous avez des Bible pour lire, vous serez révoltés. c'est pour cela que ces pasteurs disent nous n'allons pas dire la vérité parce que ces gens vont se révolter contre nous. Parce que en lisant la Bible, parce que je vois les apôtres et qui étaient pauvres, comment se fait-il que tu es riche pasteur ? J'aimerais savoir, j'aimerais comprendre. Ah, vous allez révolter si vous lisez votre Bible. Oh, pasteur, vous dites que vous êtes à la tête de l'église, c'est vous qui dirigez l'église. Dieu vous a appelé, vous êtes bishop, apôtre, prophète, n'est-ce pas ? Mais je vois tous les apôtres là, ils étaient tous pauvres. Toutes les églises étaient pauvres. Parce que comment se fait-il que toi tu es riche ? Comment se fait-il que tu possèdes un bâtiment de 60 millions ? Et il y a tellement de gens qui meurent dans les églises, qui meurent de faim. C'est la raison pour laquelle si vous voyez quelqu'un qui vient des bâtiments de Guégui Routousset, ces gens-là, et des d'autres personnes qui n'ont rien à voir à ce bâtiment-là. Parce que pendant qu'ils dépensent tous ces millions-là, et ces gens, je vous le dis en vérité, je lève mes mains, je mets cette main-là ici sur mon cœur et je lève l'autre main. Grégory Routousset ira en effet tout droit sans escale. Et lui, il n'y aura pas de répétence. Pas de répétence. Et tous ces gens qui sont dans ce bâtiment-là, si vous ne vous repentez pas, vous irez tout droit en effet sans escale. Avec tous ces millions que vous dépensez. Pendant ces temps, les gens meurent. Moi, je ne voyais pas les disciplines en temps de consul de Tabernak. Ça n'existe même pas. Déjà, le mot Tabernak, le thème Tabernak, c'est un thème de la loi. Un thème toranique. D'accord ? Après la construction du Temple, il n'y a plus ce qu'on appelle de Tabernak. On parle de Tabernak lorsqu'on parle des alliances. le premier Tabernak, le second Tabernak, la première alliance, la deuxième alliance. Mais le mot Tabernak en soi n'est pas évangélique. Et quand vous entendez des pasteurs qui parlent de Tabernak, c'est sûr des faux pasteurs. Parce que le mot Tabernak n'est pas évangélique. Les disciples ne parlaient pas de Tabernak comme étant un bâtiment. Parce qu'ils ne construisaient pas de bâtiment. Ils se réunissaient n'importe où dans des maisons, dans quelques sols endroits. Pourquoi ? Parce que c'était des gens qui étaient prêts à être dispersés. Vous, vous êtes attachés à un endroit, à un lieu. Vous n'êtes pas encore ébillés dans votre tête. Parce que les disciples de Jesus ne peuvent pas être attachés à un lieu ou à un bâtiment. Parce que nous sommes prêts à être dispersés, à être chassés. Et nous sommes prêts à bâtir. Et à bâtir. C'est pour cela que vous devez avoir votre sac avec votre Bible et tous les affaires de l'Église de Jésus-Christ dans votre sac. Votre voile, tout dans ce sac pour bâtir à n'importe quel moment parce que les vrais disciples de Jésus-Christ seront persécutés. Ils seront ça et là. Maintenant, c'est à ce moment-là que vous allez voir les gens qui construisent des sacs de Tabernak n'ont rien à voir avec Jésus-Christ et avec l'Évangile de Jésus-Christ. C'est à vous de voir. Vous avez une Bible, lisez votre Bible, c'est tout est dedans. Tout est dedans. Donc, subis les moqueries. Qui ? Les disciples, les enfants des dieux. Et le froid. En fait, qui ? Les disciples, les enfants des dieux. Les chaînes, la prison. Mais vous là, vous êtes des privilégiés parce qu'on ne vous froidit pas. On ne vous met pas en prison. Vous n'êtes pas persécutés. Au contraire, vous êtes honorés. En plus, honorés par ceux qui devaient vous persécuter. Mais il n'y a rien de tout qui ne va pas. Quelque chose ne va pas. Le verset 35, il fut lapidé. Scié. Torturé. Il mourut tué par l'épée. Ils allèrent. Ça et là, vêtus de peau de boebi et de peau de chèvre. Dénués de tout. Persécutés. Maltraités. Oh ! Quelle église avons-nous maintenant ? Où est l'église de Jésus-Christ ? Où est le fondement des apôtres ? Où sont les apôtres ? Où sont les hommes de Dieu ? Où sont les ministres qui prêchent l'évangile de Jésus-Christ ? Vraiment ? Où sont-ils ? Où sont les persécutés pour la parole ? Où sont les humiliés pour la parole de Jésus-Christ ? Où sont les maltraités pour le nom de Jésus-Christ ? Ils sont où ? Aidez-moi à me chercher. J'aimerais voir ces hommes-là. Vous avez été battus ? Vous avez été maltraités ? Vous avez été nus ? On vous a fait quoi pour l'évangile de Jésus-Christ ? Vous n'arrivez pas à manger ? Vous avez des difficultés ? Vêtements ? Dieu ? Vous êtes persécutés ? Vous êtes persécutés ? Calomniés ? Vous êtes regardés comme les baluts et les rébits de tous ? Où est l'église de Jésus-Christ ? Où sont les apôtres ? Où sont les prophètes ? Où sont les docteurs ? Où sont les pasteurs ? Où sont les évangélistes ? Où sont-ils ? Les vrais. Je parle des vrais. Je ne parle pas des mécénères. Je parle des vrais hommes de Dieu. Ceux qui ne s'intéressent pas à l'argent. Qui ne prêchent pas à l'argent. Parce que les apôtres ne prêchaient pas à l'argent. Parce qu'ils étaient tous pauvres. C'est ce que vous ne voulez pas entendre. Ils étaient tous pauvres. Ils étaient sans instruction. Et maintenant, dites-moi, vous avez quoi devant vous là ? Est-ce que vous avez l'église de Jésus-Christ ? Est-ce que c'est ça ? Vous appelez ça l'église de Jésus-Christ ? Vous êtes contents à cause d'un bâtiment. Un bâtiment abominable, blasématoire. Blasématoire qu'un homme a construit. En prenant le nom de Dieu en vain. Et vous vous honorez. Vous êtes contents. Vous faites des éloges. Vous êtes d'accord à ce blasphème qu'on fait au nom de Dieu soi-disant. Donc vous confirmez que c'est un homme de Dieu. Vous confirmez que ce qu'il fait a rapport à Dieu. Vous confirmez que c'est vraiment ce que Dieu demande. Vous lisez quelle Bible ? Vous lisez quelle Bible ? Vous avez quelle Bible ? Je le disais tout à l'heure par rapport aux impérialistes, aux colons. Les colons, ils sont venus avec la Bible. Ok, on est d'accord. Mais vous avez été zombifiés. Parce que vous n'aviez pas accès à la Bible pour lire et voir ce qu'on vous demande vraiment. Parce qu'en réalité, vous serez révoltés si vous aviez lu la Bible une fois, esclave. Maintenant, comme étant libre, comme vous dites, vous prétendez que vous êtes libre, vous n'êtes plus esclave. Mais sauf que mentalement, vous êtes devenus pire qu'un esclave. Parce que vous êtes devenus des dérangés mentaux, bibliquement. Pourquoi ? Parce que vous avez des nouveaux colons. Que vous-même, vous avez élu ces nouveaux colons vous-même. Vous les avez considérés comme soi-disant des pasteurs. Et c'est sur ces hommes-là, aujourd'hui, qui vous colonisent le mental. Vous êtes tellement colonisés mentalement dans ces bâtiments qu'on appelle l'église. Vous ne lisez même pas votre Bible. Vous n'avez même pas le temps pour lire votre Bible, au moins de voir ce que Dieu demande vraiment. Tout ce qu'on vous dit, vous dites Amen. Amen, pasteur. Vous vous postenez devant le pasteur. Vous baissez les pieds des pasteurs. Vous priez le pasteur. Parce que vous êtes devenus tellement aveugles. Tellement ignorants. Waouh ! Regardez le petit Greg. Qui était un homme pauvre ? Aujourd'hui, vous faites de lui le premier haïtien. Dis-on, pasteur haïtien millionnaire. Pour ne pas dire le premier haïtien millionnaire, visiblement. Parce que que l'on veille ou non, les 60 millions que coûte son bâtiment, ces 60 millionnaires iront sur son patrimoine. Donc, on va mettre son nom sur la liste de Forbes comme étant le premier pasteur haïtien millionnaire. À cause de qui ? À cause de vous, zombies. Et après, vous allez me dire, vous êtes éclairés, vous avez été à l'école. Vous êtes tous des imbéciles, des ignorants. Tout simplement. Vous êtes ignorants. Vous êtes zombies. Vous avez été à l'école où ? Où ? Au moins, si c'était les politiciens qui vous avaient demandé de l'argent pour construire un bâtiment au pays. Ok, c'est pour l'ensemble. Mais ce bâtiment n'a pas été à nul d'autre que Grégory Toussé et sa famille. Après Grégory Toussé, ce sera son fils. Après son fils, c'est le fils de son fils. Après son fils, c'est ça, c'est son fils. C'est tout ça. C'est fini. Et Grégory Toussé ne sera jamais pauvre. Jamais. Vous, vous serez tous des misérables. Vous allez travailler. Vous allez mourir en travaillant aux Etats-Unis comme des zombies, comme des esclaves. Et vous allez vous blinde et persécuter le gouvernement en Haïti. Le gouvernement, il doit préparer pour bon des zombies. Parce que le gouvernement va vous demander les millions, les 60 millions. Est-ce que c'est en Haïti que vous avez versé ça ? Est-ce que c'est en Haïti que vous avez envoyé, vous allez collecter pour construire au moins le palais national ? En vérité, si vous avez collecté pour construire le palais national, regardez ça. Nous avons un palais national, n'est-ce pas ? Comme étant un peuple, les premières nations indépendantes du monde. Pourquoi est-ce que ces hommes ne disent pas ? Collectons ! Nous allons construire nous-mêmes le peuple, le palais national. Vous ne construisez. Si c'était le palais national, oui, j'allais applaudir. Ah oui, bravo, nous avons construit le palais national, c'est notre fierté. Non, le bâtiment de Grégory Toussé n'est pas ma fierté, moi. C'est la fierté de Grégory Toussé et de sa famille. Parce que sur la liste des phobes, là, ce n'est pas mon nom ni ton nom. C'est le nom de... C'est le nom de Grégory Toussé et de sa famille. Et désormais, vous voulez voir Grégory Toussé, rendez-vous. Vous ne pouvez pas être à l'école là où sont les enfants de Grégory Toussé. Effacez ça de votre mémoire. Effacez ça. Et il va pouvoir mettre ses enfants dans des écoles où se trouvent les enfants des présidents. Oh, il y en a un qui m'appelle Mounfou. Oh, vous m'appelez fou ? Oui, je suis fou, comme disait Paul. Regardez-moi, où est le texte ? Je suis fou à cause de... Hein, Paul l'a dit, hein. Vous venez d'accomplir ce texte, mon frère. Et c'est très bien. Nous sommes fous à cause de Christ. Mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous sommes méprisés. C'est écrit, mon frère. 1,45, 4, le verset 10. OK ? C'est écrit. C'est pas étonnant. J'accepte ce que tu as dit. Je suis fou. Mais je suis fou à cause de Christ. OK ? Je suis fou à cause de Christ. Parce que ce que je suis en train de dire là, c'est la vérité. Vous le savez très bien. Pourquoi vous ne collectez pas pour construire le palais national qui est détruit depuis 12 janvier 2010 ? Vous n'avez pas honte ? Vous collectez pour rendre un homme riche, un homme pauvre riche. Vous pensez qu'il sera pauvre ? Il ne sera plus jamais pauvre. Maintenant, voilà la raison pour laquelle que je vous dis. Vous, préparez-vous. Vous allez avoir beaucoup de pasteurs qui vont apparaître. Des faux pasteurs. Déjà, regardez le jeune homme là. Qu'on m'a dit, ouais, si tu attaques Félixson Fondation Zone Parfait Moon, on va te... Mais je ne l'attaque pas. J'ai dit, tout le monde... Vous n'êtes pas étonné le fait qu'il soit devenu pasteur ? Mais il a quoi pour devenir pasteur ? Mais comment on devient pasteur ? Tu vas chez le monsieur là, puisque c'est ton copier, il t'apprécie, ou bien tu as de l'argent, tu peux faire une bonne collée. Et il t'impose l'aimer et tu es pasteur. Et c'est comme ça. Donc, il est pasteur. Frère Luxon n'est pasteur. Enfin, je dis frère, le mec, il n'est même pas converti. Moi, je ne le reconnais pas comme chrétien. C'est un mec qui fait des bonnes heures, qui fait des ophélinas. Oui, j'apprécie. Oui, ça, c'est dans le monde. Mais ça n'a rien à voir avec l'évangile. S'il vous plaît. Ne mêlez pas Jésus-Christ dans vos affaires là. C'est ce que le monsieur, il fait. Je respecte ça. J'honore. Mais cela n'a rien à voir avec l'évangile. Il n'est même pas converti. Et maintenant, je vois qu'il est pasteur. Maintenant, je vous ai allaité sur lui. Je vous ai allaité sur celui qu'on appelle Bosben. Bosben. Et il a bien commencé, lui. Non, mais quand même. Soyons sérieux, mes bien-aimés. Soyons sérieux. Laissez-moi un peu, comment dire, comme disait Paul, parler comme un fou. Quand vous voyez Grégory Toussaint, parce qu'il faut aller regarder l'émission de Dr Jean Fizemé sur Grégory Toussaint. Lorsqu'il parlait comment Grégory Toussaint lui avait parlé, que l'intention de Grégory Toussaint de faire ce qu'il a fait pour devenir ce qu'il est devenu maintenant. Et quand j'ai écouté ce que le Dr Jean Fizemé a dit, et puis vous voyez que Grégory est arrivé là où il est arrivé. Mon ami, si Dieu ne t'a pas fait grâce, si Dieu ne t'a pas appelé, si tu n'es pas élu, qui va t'arrêter pour atteindre ce sommet aussi? Il faut que Dieu t'appelle. Oh! Il est passé par où? Là où Yvan Castagno est passé. Là où Benihine est passé. Là où Kenneth Copeland. Là où Tibi Joshua. Là où tous les, tous les, tous les faux-là sont passés. Là où Maïsou Nourou, qui est mort maintenant, parce que lui, il s'est écrasé dans son avion privé. Lui et toute sa famille. La vieux est grand. Il est mort. Le neuf mois de sa famille. Il est mort et c'est fini. Qu'est-ce qu'il a en ordre de gagner le mot d'une personne? Des richesses pour un instant. Pour un instant. Donc dis-moi mon ami. Tu te moques, tu es en train de te moquer de moi. Mais soyons sérieux, consciencieusement. Si tu peux atteindre le sommet où Grégory, tu vois le chemin où Grégory, tout ça est passé. Et qu'on te dit si tu veux, on y va. Tu ne vas pas signer pour aller là? Tu ne vas pas signer pour aller là? Bien sûr que oui, tu vas le faire. Tu vas le faire. Regarde là où il est. C'est pour cela que Bosben, il commence à préparer son terrain. Et on allait déjà sur lui. J'ai allaité sur lui. J'ai entendu une émission où on parlait de lui. On allaitait sur lui aussi. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Et il va trouver des ignorants, des idiots, des zombies pour le suivre, soi-disant qu'il est converti. Or, le mec, il n'est même pas converti, vous devez. Voilà ce que vous ne voulez pas entendre. Or, si vous n'entendez pas cela, mais bien aimé, vous allez faire quoi? Vous allez faire comment? Donc, vous appelez cela l'église de Jésus-Christ? Ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. L'homme que Dieu a appelé, il sera comme les apôtres et les disciples. C'est Dieu qui l'enseignera et il écoutera la voix de Dieu. Il n'écoutera pas la voix de la folie des richesses. Que dit l'apôtre? Regardons ce que dit l'apôtre parce que nous allons terminer. Regardons ce que dit la parole de Dieu et vous allez voir ce que ces hommes suivent les apôtres pour le voir. Nous sommes dans dans Intimothé 6. Lisons Intimothé 6 du verset 1er jusqu'au verset 12. Nous allons faire des lectures et nous allons voir qu'est-ce qu'on dit pour les hommes de Dieu. Que tous ceux qui sont sous le jour de la servitude regardent leur maître comme dignes de tout honneur afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. Le verset 2. Et que ceux qui sont des fidèles pour maîtres ne les méprisent pas sous prétexte qu'ils sont frères mais qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des fidèles. Ok? D'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés qui s'attachent à leur qui s'attachent à qui s'attachent à leur faire du bien. Enseigne ces choses et recommande-les. Mais c'est toi. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété il est enflé d'orgueil il ne sait rien comme Grégory Toussaint est-il à la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots d'où naissent l'envie les querelles les calomnies les mauvais soupçons les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain croyant que la piété est une source de gain croyant que la piété est une source de gain la piété n'est pas une source de gain Grégory Toussaint hein croyant que la piété est une source de gain vous n'allez jamais lire ces versets là ils vont jamais prêcher là hein jamais certains ne font une grande source de gain que la piété avec le contentement on ne parle pas de l'agent ici on parle de la piété la sainteté et le contentement car le verset 7 nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pourrons rien emporter le verset 8 qui va bombarder les faux pasteurs si donc nous avons la nourriture et le vêtement cela nous suffira eh eh apote apote ah apote ça eh il faut garder ça pour toi eh c'est ça là eh les églises traditionnelles ne vont pas accepter ça quoi apote si donc nous avons la nourriture et le vêtement cela nous suffira eh quel pasteur qui va accepter ça eh c'est dans ma bible peut-être que vous n'avez pas la même bible que moi mais c'est dans ma bible je ne le vote pas eh si nous avons la nourriture et le vêtement cela nous suffira eh les pasteurs vont vous prêcher ça eh ces pasteurs là qui vous prêchent la nourriture et le vêtement cela suffit et pourtant cet écrit noir sublime si donc nous avons la nourriture et le vêtement cela nous suffira point mais ceux qui veulent s'enrichir tomberont dans la tentation comme Grégory Toussaint dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernissieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition parce que ça ne peut vous plonger nulle part d'autre qui est dans la ruine et la perdition je viens de vous dire que ces gens sont perdus c'est fini c'est fini regardez cet écrit noir sublime ces gens qui vont en voulant s'enrichir vont tomber dans des désirs insensés pernicieux qui plongent les hommes c'est-à-dire tous les gens qui sont devant Grégory Toussaint dans la ruine de la perdition il dit car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux tous les maux tout mal vient de l'argent donc la racine de l'argent l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments vous allez me dire qu'il y avait des disciples riches où vous avez-vous ? les apôtres ils étaient pauvres peut-être ma Bible là je sais peut-être que je vais changer de Bible très bientôt parce que je ne comprends pas je lis des choses peut-être que c'est que moi il n'y a que moi qui est ce genre de choses dans ma Bible je ne pense pas que vous avez la même chose que moi regardez j'étais eux-mêmes dans bien de tourments pour toi homme de Dieu laissez-moi lire le verset 10 et 11 en même temps car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et quelques-uns en étant possédés sont égarés loin de la foi se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments pour toi homme de Dieu fuis ces choses les pastères traditionnels nous disent qu'il faut chercher l'argent oh notre Dieu est un Dieu tout puissant oh mon Dieu est un roi moi je suis le fils d'un roi oh l'or et l'argent c'est quoi l'or est à moi l'argent est à moi dit l'éternel des armées et il commence à répéter ce verset là vous êtes attends dis-moi vous êtes dans la loi ou vous êtes sur le fond de la guerre dans la guerre vous dites tout le temps c'est pas la grâce que vous êtes sur le par le moyen de la foi c'est ce que vous avez lu n'est-ce pas donc dans la grâce là c'est ce qui est écrit l'or est à moi l'argent est à moi donc c'est la raison pour laquelle que Satan avait offert toutes les richesses du monde le royaume a régi donc vous n'êtes pas sous la loi vous êtes dans la grâce vous êtes sauvés par la grâce Amen Alléluia Gloire à Dieu mais toutes les choses de la loi là dès que ça a rapport à l'argent vous rapportez tout ça dans la grâce et vous vous enveloppez avec ça regardez tout ça avec l'enveloppe de Salomon mais Salomon c'était pas une enveloppe qu'il avait donnée Salomon avait sacrifié mille bœufs mille bœufs hein il sacrifiait mille bœufs à la gloire de Dieu mais c'est Salomon qui le faisait c'était pas le peuple maintenant s'il y a des enveloppes de Salomon c'est Grégory qui doit donner des enveloppes de Salomon pas le peuple le peuple n'a pas donné des enveloppes Salomon voulait bénir Dieu Salomon voulait récompenser Salomon voulait montrer à Dieu sa reconnaissance après que Dieu lui avait parlé à ce moment Salomon a offert à Dieu mille bœufs c'était les bœufs de Salomon les bœufs que Salomon avait offerts à Dieu c'était les bœufs de Salomon maintenant si Grégory Toussé veut faire des enveloppes de Salomon c'est Grégory Toussé qui doit donner 16 enveloppes à lui de Salomon pas le peuple parce que le peuple n'a pas à donner des offres ou à sacrifier des mille bœufs parce que les mille bœufs c'était Salomon c'était les bœufs de Salomon c'était pas le peuple donc maintenant vous laissez un ignorant vous zombifier et je me demande vous qui dites que vous avez fait de l'université parce qu'il y a des intellectuels à côté de Grégory Toussé et d'ailleurs on dit que Grégory Toussé c'est un homme intellectuel un homme bien formé mais c'est un ignorant un ignorant ah oui c'est un ignorant et vous ne pouvez pas dire le contraire vous ne pouvez pas dire le contraire clair clair et net clair et net alors vous voyez vous êtes aveugle quand vous lisez dans la Bible la Bible a dit que les femmes c'était dans les assemblées vous êtes aveugle car il ne leur a pas permis d'y parler vous êtes aveugle mais qu'elle soit soumise selon qu'elle dit aussi la loi êtes-vous aveugle vous n'avez pas mis ça et le texte a dit dans le verset 37 si quelqu'un croit être prophète vous inspirez de Dieu qu'il reconnaisse ce que je vous écris à quel commandement du Seigneur s'il est inspiré s'il est prophète ou inspiré de Dieu qu'il reconnaisse et s'il ne reconnaît pas s'il ne reconnaît pas c'est qu'il n'est pas prophète il n'est pas inspiré de Dieu donc c'est un faux homme de Dieu regardons dans toutes ces églises je vous laisse faire le constat ne voyez-vous pas des femmes qui prêchent des femmes pasteurs des femmes qui parlent dans les assemblées des femmes qui président des services ce n'est pas ce que vous voyez mais que dit le texte si quelqu'un croit être prophète ou inspiré de Dieu il doit reconnaître que c'est un commandement du Seigneur or ces hommes ne reconnaissent pas que les femmes doivent se taire dans les assemblées est-ce que ces hommes sont inspirés de Dieu le texte a dit non est-ce que ces hommes sont vraiment des prophètes non donc ce sont des faux hommes de Dieu j'ai même par exemple de prendre beaucoup de textes avec vous que ça c'est bon je vous moque que votre passé est faux complètement faux et ce n'est pas moi qui dis qu'il est faux c'est le texte parce qu'il dit tout homme qui est prophète ou inspiré de Dieu doit reconnaître que les femmes se taire dans les armes car elles n'ont pas permis d'y parler qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi si elles se sont sur quelque chose qu'elles interrogent leur mari à la maison quand il est malséant une femme dévalée dans l'église donc dans ces églises vous voyez quoi des femmes qui parlent qui prêchent qui dirigent des femmes pasteurs ce ne sont pas des prophètes ce ne sont pas des gens inspirés de Dieu ce sont des faux hommes de Dieu des faux prophètes Matthieu 24-24 tout simplement je n'ai pas besoin de beaucoup de choses c'est bon c'est bon donc pour toi homme de Dieu fuis ces choses est-ce qu'on vous dit de rechercher l'argent Matthieu 6-33 cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et la justice de Dieu et non par-dessus cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus Donc, si la Bible, c'est vrai, vous n'allez pas lire là, je suis d'accord avec vous, monsieur. On vous dit, pour toi, homme de Dieu, suis ces choses-là. Est-ce qu'on vous dit de rechercher l'argent? Non. Matthieu 6, 33. Et Timothée 6, 11. On vous dit de chercher quoi? On cherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Vous devez chercher quoi? Il faut pas être traditionnel, pas être en bas, être péter, être souké. Vous devez chercher quoi? La justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. En tout cas, apôtre, si tu penses que c'est pas ça, on cherche la justice, la foi. La justice, la foi, la charité. Sans l'argent. Comme dit Zégégory, si vous avez une église pauvre, vous ne pouvez pas faire des Pâques. Parce que sans l'argent, il n'y aura pas des Pâques. Donc, c'est l'argent qui bêbelle les Pâques. Quand vous montez l'Américaine Alliance, il faut l'argent, l'argent, l'argent. Donc, c'est l'argent qui fait un Pâques. Et il ne parle même pas de la présence de Dieu ou du Saint-Esprit de Dieu. Et pourtant, noir sur blanc, il est écrit, voilà ce que vous devez chercher par l'argent. Vous ne cherchez pas l'argent. On ne vous demande pas de chercher l'argent. Vous cherchez ça, la justice. C'est là ma Bible. C'est écrit là. C'est écrit là. Regardez, les églises de la Macédoine. Regardez ce qu'on a dit des églises de la Macédoine. Hein? Deux quantiers, huit. Regardez, deux quantiers, huit. Ce qu'on a dit des églises de la Macédoine. Voilà ce qu'on a dit de, regardez. Hein? Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au plus bien, les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations. Ça, c'est l'église de Jésus-Christ. Amen. Qui les ont éprouvés? Leur joie débordante. Et leur pauvreté profonde. Leur pauvreté profonde. J'aime tellement peser sur cette phrase. Leur pauvreté profonde. Comme vous dites, Dieu est un roi, nous sommes les enfants d'un roi, nous devons être riches. Et les églises de la Macédoine, hein, étaient dans une pauvreté profonde. Pauvreté profonde. Mais dites-moi, dites-moi, les églises de la Macédoine, là, il y avait un esprit mauvais sur eux. Parce que comment se faisait-il que les églises de la Macédoine étaient aussi pauvres? Pauvreté profonde pour l'église de la Macédoine. Les pauvretés, hein, leur pauvreté profonde. Un produit avec abondance de riches et libéralité de leur part. Leur pauvreté profonde. Donc, ça dit, toutes les églises de la Macédoine étaient pauvres. Et pas n'importe quelle pauvreté. Une pauvreté profonde. Maintenant, parlez-moi, dites-moi, cette église-là, il y avait quoi, même? Et Dieu n'était pas là. Les dieux, là, que ces églises servaient, c'était pas le roi des rois, là. Et le dieu qui est Grégory Toussaint, c'est. Regardez, aujourd'hui, Grégory Toussaint, c'est conçu d'établir 60 millions. Regardez, l'église de la Macédoine, pauvreté profonde. Maintenant, quelle différence entre ces deux églises-là? Je voulais choisir. Vous choisissez quelle église, laquelle vous voulez, pour la vie éternelle, là. Qui mène vers la vie éternelle? Maintenant, je suis en train de réfléchir. Si Jésus-Christ devait venir renaître dans ce siècle-là, c'est sûr. Peut-être que Jésus-Christ, comme le siècle a changé, maintenant nous avons de passer un millionnaire. Jésus-Christ serait né, je ne sais pas. Peut-être, bon, est-ce qu'il y a un royaume, peut-être dans le royaume de Brunei? Brunei ou bien, ouais, parce qu'il devait qu'il soit net dans un endroit rempli d'or, de joyau, de moudre, de net, ou peut-être que Jésus-Christ aurait ramené le royaume vers la terre et déposé son royaume sur la terre et naîtra en gloire et beauté. Parce que, regardez, il est venu sur terre, il est né dans un endroit où les hommes ne dormaient pas, mais qu'on mettait des choses, des choses, des choses. Il est né là, malgré cela, ces hommes ne prennent pas d'exemple. Maintenant, regardez, l'église de Semine, l'église de Semine, l'église de Semine. Je me demande de quel Dieu l'église de Semine servait, parce qu'il est Dieu que nous servons, c'est le Dieu riche là, qui rend les passers millionnaires, 60 millions. Il y a un problème avec ces églises. Regardez, l'Apocalypse Habitwede, peut-être c'est dans ma Bible, seulement vous n'avez pas cette Bible-là, je suis sûr, vous n'avez pas, verset 9, je connais ta tribulation, ça c'est l'église de Jésus-Christ. Vous voyez, tribulation, pauvreté, persécution, ça ce sont les caractéristiques de l'église. Mépris, saïla, nudité, la faim, la soif, persécution, ça c'est l'église de Jésus-Christ. Que vous soyez fâchés, ça c'est dans ma Bible-là, peut-être que vous n'avez pas la même Bible que moi. Verset 9, je connais ta tribulation, ça c'est l'église de Jésus-Christ. Et ta pauvreté, pauvreté, l'église de Jésus-Christ est pauvre, mais ce n'est pas possible. Il faut qu'on demande à Grégory, tout ça, d'effacer ce verset, on vient partout, on s'est écrit pauvreté, parce que l'église de Jésus-Christ ne peut pas être pauvre. Nous savons un Dieu qui est roi, non ? Nous sommes des princes, nous savons un église, non ? Je connais ta tribulation et ta pauvreté. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs. Oui, vous allez calomner parce que vous êtes pauvres. Pourtant, ce sont des maudits qui vous calomnie. Parce qu'ils sont riches, parce qu'ils sont des maudits, tout simplement. Et de la part de ceux qui se disent juifs, et ne le sont pas. Mais qui sortent une synagogue de Satan. La synagogue de Grégory, tout ça, est une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Bon, regardez, il y a une chose que nous devons regarder là. Bon, peut-être que, comme l'église de Smyne est dans une tribulation et une pauvreté, comme Dieu, c'est notre roi, c'est un roi. Donc, c'est le roi de l'église de Smyne. Automatiquement, Dieu va faire quelque chose pour l'église de Smyne. Dieu va chasser l'esprit de la pauvreté dans les églises de la Macédoine, dans l'église de Smyne. D'accord ? Nous allons voir comme, dans le verset 9, nous avons vu que l'église de Smyne était pauvre et dans la tribulation. Les calomnies. Sûrement, Dieu va chasser l'esprit de pauvreté, ou bien l'un des apôtres, l'apôtre Jean, lui-même va faire une prière contre l'esprit de pauvreté. Parce que l'esprit de pauvreté est une malédiction, selon les pastères traditionnels. Ces faux pastères disent que la pauvreté est une malédiction. Donc, si la pauvreté est une malédiction, oh, l'église est une église bénie. Donc, c'est-à-dire, cette malédiction-là, Dieu va prier pour enlever cette malédiction qui est la pauvreté sur l'église de Smyne. Maintenant, nous allons lire pour nous voir ce que Dieu va faire. Parce que si Dieu n'a pas chassé l'esprit de pauvreté de l'église de Smyne, ça veut dire que nous n'avons pas un Dieu roi. Le Dieu qui rend riche millionnaire les pastères-là, ce n'est pas lui qui les pastères servent vraiment. Parce que moi, je veux savoir quel Dieu sert Grégory Toussaint. Est-ce que c'est le même Dieu que l'église de Smyne servait ? C'est ce même Dieu-là que Grégory Toussaint sert ? Alors, voyons voir, nous allons voir. Dans le verset 9, c'est une église pauvre et dans la tribulation. Voyons verset 10, le Seigneur va leur parler. Que va dire le Seigneur à l'église de Smyne ? Et les calomnies de la part de ceux qui sont juifs, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crois pas ce que tu vas souffrir. Oh non, Seigneur ! Hé ! Tribulation, pauvreté, souffrir encore ? Oh, souffrir ! Non ! Une prière, une prière contre l'esprit de pauvreté. Une prière contre l'esprit de pauvreté. Voici le diable jetera quelques-uns de vous en prison. Oh, Seigneur, souffrir, prison. Oh, on est pauvres ? Hé ! Non, non, non ! À part, moi, ce n'est pas le dieu-là qui est grégorissé. Ce n'est pas le même dieu. En tout cas, moi, je sais, je choisis ce dieu-là. Ce dieu-là, là, là. J'ai choisi le dieu de l'église de Smyne, le dieu des églises de la Macédoine, le dieu des églises de Jérusalem, le dieu des racontes, je l'ai choisi. Hé ! Je l'ai choisi. Hé ! Regardez ! Ils sont dans la tribulation et pauvreté. Le Seigneur les a annoncés qu'ils vont continuer à souffrir. Hé ! Le diable va les jeter en prison. Deux ! Afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de dix jours. Trois ! Tribulation de dix jours. Bon, peut-être après la tribulation, Dieu va les délivrer avec une prière contre l'esprit de pauvreté parce que Dieu, c'est un Dieu-Roi. Il ne peut pas laisser cet esprit de pauvreté, cette malédiction, sur l'église de Smyne. Donc, c'est sûr, il y aura une prière contre la pauvreté. Voyons voir. Sois fidèle jusqu'à la mort. Oh ! Quoi ? Sois fidèle jusqu'à la mort. Oh ! Seigneur, tribulation, pauvreté, calomnie, hein ? De la part de ceux qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas, c'est une synagogue de Satan. Non seulement ça, tu vas souffrir encore. Après la souffrance, tu vas en prison. Après la prison, tu auras une tribulation de dix jours. Après tribulation de dix jours, c'est la mort. Oh ! Oh ! Non ! Ah, je ne sais pas. Est-ce que vous acceptez ce Dieu-là ? Il n'y a pas de problème parce qu'il y a des gens qui vont refuser ce Dieu-là. Regardez. Vous faites partie de l'église de Smyne. OK ? L'église de Smyne dans ce siècle-là. Et l'église de Smyne est dans une pauvreté et tribulation. Est-ce que vous allez persévérer dans cette église-là ? Est-ce que vous allez dire que le pasteur de l'église de Smyne est un vrai homme de Dieu ? Vous allez dire que c'est un pasteur pauvre-là ? Voilà. Je ne crois pas que tu sais le Dieu d'Abraham, le Dieu de Salomon-là. Toi, tu ne sais pas ce Dieu-là ? Tu ne peux pas être pauvre. Tu dis que tu sais le Dieu de Salomon. Donc, ça veut dire que l'église de Smyne, il y a un problème que je ne comprends pas. Comment Dieu peut dire sois fidèle jusqu'à la mort ? Oh ! Donc, l'église de Smyne est morte dans la pauvreté. L'église de Smyne, cette église-là, est morte. Je dis l'église, je parle des gens, en quelque sorte. Et morte, ces gens sont morts dans la pauvreté, la tribulation, la souffrance, et la prison, et tribulation encore, et la mort. Oh ! Fidèle jusqu'à la mort. Comment le Seigneur peut demander à une église dans la pauvreté de tout fidèle jusqu'à la mort ? Oh ! Mais est-ce que ce Dieu-là, c'est lui qui dit Grégory, c'est le Dieu de Grégory ? Non. Vous ne pouvez pas oser dire que ce Dieu-là est le Dieu de Grégory. C'est faux. L'église des Smyne est dans la pauvreté, dans la tribulation. Le Seigneur lui a dit, tu vas souffrir encore. Tu vas être jeté en prison. Oh ! tu vas subir une tribulation de dix jours. Oh ! Mais c'est même pas... Oh ! Sois fidèle parce que tu vas mourir. Vous ne vous mettez pas en question, vous questionnez pour demander ces pastels qui demandent des larges qui sont riches. D'où viennent-ils ? Vous ne réfléchissez pas. Vous ne lisez pas le froudemont. Vous n'avez pas vu toutes les églises étaient pauvres pour les apôtres étaient pauvres. Maintenant, si ton pasteur est riche demande lui comment se fait-il qu'il est riche puisque les apôtres étaient pauvres. Comment se fait-il ? Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Vous pensez que tout ça allait accepter ça ? Dieu, je suis fidèle jusqu'à la fin. Je suis fidèle jusqu'à la mort. Je ne vais pas mourir dans la pauvreté. Je ne vais pas mourir dans la pauvreté. Oh ! la pauvreté. Prison. Oh ! Seigneur ! Oh ! Ton salitaire Seigneur ! Seigneur ! J'ai tout quitté pour toi. Seigneur ! Je ne voulais pas venir dans le ministère. C'est toi qui m'as appelé. Regarde, regarde ma vie. Je suis pauvre. Tu veux que je me vienne dans ça ? Oh ! Seigneur ! Non, 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 non. Monsieur, je vous mets en défi de prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Je vous mets en défi de prêcher le fondement des apôtres. Je vous mets tous en défi. Vous ne pouvez pas prêcher le fondement des apôtres. La doctrine de Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas. Parce que la même doctrine de Jésus-Christ va vous désapprouver. Ça va vous démoli, détruire complètement. Va vous mettre à nu devant tout le monde. Vous ne pouvez pas prêcher ça. Vous allez voir quelques versets comme des pasteurs impérialistes, des pasteurs colons, pour coloniser le mental, le cerveau, des anacéphales, des gens qui n'ont pas de cerveau. Vous allez les coloniser, les détruire, les transformer en zombies. Mais vous ne pouvez jamais enseigner la vraie doctrine de Jésus-Christ. C'est impossible. Et je vous mets en défi. Parce que d'ailleurs, vous devez me présenter une église qui était plus riche. Vous devez me présenter un apôtre qui était riche, un disciple qui était riche. Parce que quand j'ai vu l'apôtre de Paul qui bombarde les riches, vous n'avez pas honte les riches. Vos richesses sont pourries. Vous allez être détruits avec vos richesses. Maintenant, vous me parlez des hommes riches. Vous lisez Calbib. Vous lisez Calbib. Vous devez avoir honte. En vérité, vous devez avoir honte. Maintenant, quand vous lisez 2,4,8, 2,4,9, vous lisez Apocalypse 2,9,10,11. Quand vous lisez Acte 1,4,4,4,7, Acte 4,3,7, Acte 6, verset 1,3,1. Quand vous lisez ces versets, vous n'avez pas honte de vous. Vous n'avez pas honte des faux passeurs que vous faites des éloignes, des faux passeurs et vous êtes comme des esclaves, des zombies. Vous n'avez pas honte. Donc, vous contribuez à un faux passeur pour prendre le nom de Dieu et blasphemer le nom de Dieu dans des démagogies. Vous n'avez pas honte. Donc, vous ne lisez pas votre Bible pour voir la vraie église de Jésus-Christ comment elle est. Le vrai homme de Dieu, il prêche quel message ? Vous dites, ah oui, mais vous, vous prêchez un évangile de pauvreté. Ah, mais vous prêchez l'évangile de la richesse et vous irez tout droit en enfer. Moi, je prêche l'évangile de la pauvreté de la couronne de vie matin. Parce que l'église des semaines, je vois, il prêche l'évangile de la pauvreté. Comme vous dites, vous prêchez l'évangile. Il prêche l'évangile de la pauvreté. Jésus-Christ leur a dit, je te donnerai la couronne de vie, soit fidèle jusqu'à la mort. Je préfère la vie éternelle à vos richesses pourries, vos richesses pénicieuses. Regardez Steve Jobs, il était riche, mais lorsqu'il était sûr, le lit d'hôpital, il ne pouvait rien faire. Son argent ne pouvait pas l'aider. Il est allé en enfer tout droit. Michael Jackson, Nébikad Nézard, Alexandre Le Grand, Hein? Donc, vous comprenez cela? Enrichissez-vous autant que vous voulez, mais vous irez en enfer tout droit. Cela ne vous servira de rien. D'ailleurs, tout ce que vous faites, c'est parce que vous avez le souffle de vie. C'est parce que vous respirez encore. C'est parce que vous pouvez marcher. C'est parce que vous n'êtes pas handicapé. C'est pour ça que vous faites tout ça. Oh, regardez Hérode. Oh, laissez-moi lire ça avec vous avant de partir. Avant de partir. Laissez-moi. Hérode. Hérode, tu es où? Hérode. Hérode, qui montait, qui sourit, s'enorgueillissait. Hein? Il s'enorgueillissait. Il s'enorgueillissait. Ah, sur Dieu. Hein? Oh, regardez-moi tout ce que je possède. Oh là 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 là. Dieu dit quoi? Hein? Hein? Qu'est-ce que tu fais là? Hein? Tu es en train de blasphère, mais tu n'as pas de respect pour moi? Attends, attends. Je vais te gérer. Tu vas voir. Tu vas voir. Regardez. Hein? Lisons Hérode. Et ça, ce sera un exemple, un modèle pour ces faux pasteurs qui se prennent pour le tout-puissant à cause des choses, des choses pernicieuses, des richesses pourries de ce monde qui les amènent tout droit en enfer. Nous sommes dans Hérode chapitre, nous allons terminer là tout de suite après. Nous sommes dans Hérode chapitre 12, le verset 20. Hérode 12, 20. Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens, mais il vint le trouver d'un commun d'accord et, après avoir gagné Blast, son chambelan, ils sollicitèrent la paix parce que leur pays tirait sa substance de celui du roi. Bacier 21. À un jour fixé, Hérode revertit de ses habits royaux et assis sur son trône les arrangoua publiquement. Le verset 22. Le peuple s'écria, Voix d'un dieu, et non d'un homme, au même instant. Hé! Un ange du Seigneur. Oh, vous pensez qu'il vous n'allait pas payer? Hé! Pas payer? Hé! Ok! Hé! Ok! Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il expira rongé de verre. Verre! Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait. Barabbas et Saul, après s'être acquittés de leur message, s'en retournaient de Jérusalem, amena avec eux gens surnommés marques. Dieu frappa Hérode de verre et il est mort rongé de verre parce qu'il n'avait pas respecté Dieu et donné gloire à Dieu. aujourd'hui, vous vous emparer de richesses que Satan avait offert à Jésus et que Jésus avait refusées. Vous vouliez de la gloire, du succès, des richesses, d'influence, d'impact. Vous l'avez, Begrouille, tout ça, maintenant. Vous êtes au sommet de votre gloire, Monsieur Begrouille, tout ça. Étant sataniste de votre taille, comme vous le savez et vous savez tout le monde sait que vous êtes un sataniste parce que pour arriver là, vous aviez été obligé de devenir un sataniste. Mais n'oubliez pas, comme disait le faux pasteur Machelot-Tunassi, chaque succès, chaque succès a un prix. Et si vous voulez avoir la couronne des autres, il faut être prêt pour payer le prix qu'ils ont payé pour l'avoir. Et si vous voulez diriger les autres, il faut être prêt à endurer des souffrances, des épreuves. Donc, parez-vous à payer le prix parce que vous, vous avez obtenu ce que vous vouliez. Maintenant, c'est à votre tour de payer. Vous allez payer tôt ou tard. Maintenant, quand ce sera le moment de payer, Begrouille, tout ça, attention aux innocents. C'est vous et votre famille qui bénéficient et qui vont bénéficier de tout ça. Alors, donnez-vous et votre famille, non pas les innocents qui sont ignorants, qui ne connaissent et ne comprennent rien du tout de ce que vous êtes en train de faire. Tout le monde le sait, non le savant. et Dieu m'a montré clairement qui vous êtes, Begrouille Toussaint. J'ai vu comment vous initiez les gens. Oui, vous initiez les gens à un démon, à Baal. Et quand j'ai vu cela, je me suis dit je ne me t'ai pas trompé parce que étant fils spirituel de Billy Graham, franc-maçon du 33ème dégré, et étant devenu fils spirituel en compte de William Duncan, un sataniste démoniaque très mauvais. Je dis mauvais si vous regardez le visage de ce monsieur qu'on appelle William, William Duncan. Vous voyez, c'est un démon visiblement avec ses doigts qui a été mangé déchiqueté par le diable. C'est ce monsieur adultère là qui a ordonné Grégory Toussaint bichot soi-disant ignorant qu'il est. Donc un, une adultère sataniste démoniaque et tout comme la dame qui s'appelle Simiano, Simiaque, la femme adultère de Francis Tatou, pédée et adultère en même temps. Donc, automatiquement, c'est surtout cette confrérie démoniaque là qui fonctionne ensemble. Donc, attendez-vous que le moment va venir pour payer le prix. Je prie à ce que s'il y a des élus dans ce bâtiment démoniaque, dans ce tabernacle de la honte, s'il y a des élus. J'ai pris le Seigneur à ce que les élus soient épanouis et sortis de cet endroit. Comme dit Matthieu 10, le verset, Jean 10, le verset 16, il y a d'autres brebis qui n'est pas dans cette bris, il faut que je les ramène et qu'au nom de Jésus-Christ, ces brebis soient ramenés et sortis de ce camp de concentration, cette salle d'attente pour l'enfer au nom de Jésus-Christ. Donc, rappelez-vous, je vous ai avéti. Vous êtes revenus. Et attendez-vous tous les pasteurs qui vont sortir de terre et qui vont vouloir s'enrichir comme le font les pasteurs satanistes et tout ça. Vous allez avoir plusieurs et ils vont aussi pour terminer, il y aura des morts subites. Il y aura des morts subites, des morts tragiques, des accidents, accidents d'avion, accidents de voiture, il y aura des morts subites. Et rappelez-vous, lorsque ce sera le moment où on aura des morts subites, ne dites pas que ces gens vont dans les bras du Seigneur parce que je serai là pour dire que ces gens vont tout doire en enfer. N'oubliez pas, il y aura des morts subites, des gens qui vont mourir sans être malades. Rappelez-vous, et rappelez-vous, et gardez-vous sur le faux pasteur sataniste et grégory toussaint. Et rappelez-vous aussi, le pasteur Mals Monro va faire une petite recherche sur le pasteur Mals Monro de Bahamas. Comment lui, il était riche, c'était un franc-maçon. Et comment il est mort dans un accident d'avion. Lui et toute sa famille est mort dans un crash d'avion. Neuf membres sont morts subitement. Gardez-vous sur Grégory toussaint. Parce que quand le moment sera venu pour payer, vous allez payer peu importe où vous êtes. Et peu importe la manière que le diable veut que vous payiez. Parce que vous avez signé. Vous êtes riches maintenant. vous allez payer le prix. Et tous les gens qui sont en face de vous vont payer ce même prix parce qu'ils sont complices. Ils n'ont pas donné gloire à Dieu. Ils ont préféré honorer un sataniste sans démons à la place de Jésus-Christ et à la place de son émergence. Soyez bénis. Bonne soirée à vous. Soyez prudents et prudentes. Et surtout, lisez vos Bibles. Lisez vos Bibles. Lisez vos Bibles. Si vous lisez vos Bibles, vous comprendrez ce que je suis en train de vous enseigner. Lisez vos Bibles et vous reconnaîtrez le vrai pasteur, la vraie Église. Parce que vous allez comprendre à travers de votre Bible la vraie Église là. L'Église là. L'Église qui est l'Église d'Église. C'est une Église pauvre. Une Église pauvre. L'apôtre, le vrai apôtre c'est un homme pauvre qui vit au jour les jours. Ce n'est pas un homme riche. Et d'ailleurs, les brebis ne peuvent pas nourrir le berger. C'est le berger qui doit nourrir les brebis. Si le berger ne nourrit pas les brebis et ce sont les brebis qui nourrissent le berger, ce n'est pas l'Église de Jésus. C'est une salle d'attente pour l'enfer. Donc vous avez vu que c'est comme étant sataniste. Je vous le dis, sataniste. Un vrai démon. Comme j'entends des gens qui me font des menaces, vous pouvez faire des menaces comme vous voulez. Les apôtres avaient reçu des menaces, sauf que ma vie ne dépend pas de vous. Et d'ailleurs, je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse pourvu que je prêche le fondement des apôtres tel qu'il a été posé au nom de Jésus-Christ. pour tous les rêves. Je m'en fous. Totalement. Sauf que vous saurez que je vous dis la vérité. Tout simplement. Et personne ne peut démentir ce que je suis en train d'enseigner puisque c'est exactement ce qui est écrit. Donc, vous pouvez me faire des menaces des gens qui me disent qu'ils vont me couper les pieds, les mains, la bouche, tout. Tout ce sont des conneries, tout ça. Parce que déjà, est-ce que vous serez vivant? Vous êtes vivant pour combien de temps? Vous n'honorez pas Dieu. Pour combien de temps vous pensez que vous allez être vivant? Donc, vos menaces, vous pouvez garder vos menaces parce que je remets tous vos menaces entre les mains de Jésus-Christ dans les mains qui contrôlent tout et entre les mains de qui ma vie est cachée. Entre les mains de Jésus-Christ. Donc, je vous ai invités soyez bénis, demeurez bénis et tous les pasteurs aussi qui, au cours de leur émission ou bien leur église qui demandent de l'argent qui font circuler ou bien qui font circuler en boucle sous leur écon zèle, cachat ou qui demandent de l'argent qui vous demandent de supporter leur ministère. Ce sont des faux passeurs. Ça n'existait pas. Tous les chanteurs-là, artistes évangéliques, chanteurs évangéliques, les chorales-là, les concerts-là, tous, ce sont des fausses, fausses invités, fausses invités. Ça n'existait pas. Les concerts, les artistes évangéliques, tous, ce sont des déboucheurs. Ces gens n'ont rien à voir avec Dieu. N'oubliez pas, je vous le dis, n'oubliez pas parce que dans votre Bible, ça n'existait pas. Donc, quelque chose qui n'existait pas dans votre Bible, vous ne pouvez pas honorer cette chose-là. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité et je vous en prie. Je ne suis plus dévoqué ça, parce que je vous dis la vérité. Soyez béni. Bonne soirée à tout le monde. Et si le Seigneur nous fait grâce, nous nous reverrons demain, plaisant Dieu. Dans une autre émission, sur le fondement des apôtres, et je vous souhaite bonne continuité dans la lecture de la parole de Dieu. Et n'oubliez pas, la réussite, c'est lorsque vous portez la présence de Jésus-Christ. Si vous avez Christ en vous, vous avez réussi. Si vous n'avez pas la présence de Christ, vous avez échoué. Et vous devez absolument être saint, car sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. soyez saint dans toute votre conduite. Au nom de Jésus-Christ, bonne soirée ou bon week-end à tout le monde. Amen.